Allez, on va démarrer le webinaire pour éviter de prendre trop de retard. Bonjour à tous, merci d'être présents pour notre webinaire axé sur les produits Palo Alto. On va aussi parler un peu des avantages de faire manager votre sécurité par Iliane. On découvrira nos différentes solutions pour vous accompagner dans cet objectif. Pour commencer, on va avoir une présentation de la partie Palo Alto Networks par Maxime Canepa. Ensuite, on enchaînera sur l'assistance qu'on peut vous apporter dans votre sécurité réseau de la part d'Iliane. On enchaînera ensuite sur les questions-réponses à la fin, sur l'ensemble des slides que vous aurez vus. Donc, Maxime, je te laisse la main pour démarrer. Oui. Donc, déjà, bonjour à tous. Comme il l'a expliqué très bien, François, je suis chef de produit Palo Alto Networks chez Miel, distributeur. Donc, là, l'idée, c'est de présenter un petit peu Palo Alto, qui est l'éditeur et quel est le produit exactement qui est proposé. Donc, très rapidement, Palo Alto, voilà, ça a été créé en 2005 par Nirzuk, le fondateur, toujours chez Palo Alto aujourd'hui en tant que directeur technique, chief technology officer. et Palo Alto était connu initialement pour avoir développé, en fait, la détection de l'application et la détection de l'utilisateur, indépendamment du port du protocole pour la partie d'application et de l'adresse IP de la machine pour l'utilisateur. Alors, juste quelques chiffres, c'est donc pour indiquer que Palo Alto aujourd'hui est l'entreprise numéro un dans la cybersécurité dans le monde. C'est donc l'un des plus gros acteurs aujourd'hui sur le domaine, avec 95 000 clients au total, dans plus de 150 pays, chiffre d'affaires qui va bientôt pour l'an prochain, qui sera autour de plus de 6 milliards. Et beaucoup de grands clients sont déjà sur Palo Alto, notamment 90 des Fortune 100. Sachez que Palo Alto, ce n'est pas, comme vous pouvez l'imaginer, qu'une machine. C'est des vrais gens derrière, bien entendu. Donc, voilà, ici, vous avez l'équipe que vous pouvez contacter. Donc, il y a des équipes commerciales, mais aussi des équipes techniques, bien entendu. Donc, en général, il y a plus un tech pour un commercial à chaque fois. Donc, un secteur privé, d'une part, et aussi secteur public. Et puis, après, à droite de la page, Céline et Fabien, qui sont des responsables avec les partenaires. Et pour la partie miel, qui peut aussi, donc, vous aider pour ce type de présentation sur les nouveaux produits et aussi sur de l'accompagnement avant-vente. Donc, Stéphanie et moi-même. Donc, merci. Donc, passons directement sur le dur du sujet. Palo Alto Networks, aujourd'hui, c'est trois principaux produits, enfin, trois principaux, on va dire, principales parties. Celle sur laquelle on va se pencher aujourd'hui, c'est Network Security. Donc, Strata, Prisma, SACI. Network Security, en fait, ça va comprendre le firewall physique, VM, ou version SACI, c'est-à-dire déployée depuis le cloud public. On a aussi, avec Palo Alto, la possibilité de faire de la sécurité cloud pour si vous avez des infrastructures déployées dans le cloud public, ça protège ces environnements et aussi les applications que vous développez en interne, donc le BID, le RUN, etc. Et une partie SOC avec l'EDR, l'XDR pour détection d'une menace sophistiquée. Donc, comme vous l'avez pu le comprendre, nous, aujourd'hui, on va se pencher sur la partie plateforme de sécurité réseau. Pour faire très simple, c'est quoi concrètement ? C'est ni plus ni moins, en fait, qu'un utilisateur ou un site qui va, en fait, devoir être sécurisé. Et pour sécuriser cet utilisateur, on monte, donc, un tunnel VPN vers cette plateforme. Cette plateforme, c'est soit le firewall physique, donc, dont on va avoir les différentes gammes par la suite, soit sous format virtuel ou format SACI, c'est-à-dire à plus grande échelle, qui va pouvoir gérer à la fois du télétravail, des utilisateurs nomades et également des sites distants. Et ce sera une solution en mode SACI. Donc, voilà les trois principaux moyens. Comme je disais, donc, du tunnel VPN vers la plateforme. Ensuite, on a des souscriptions de sécurité, dont on détaillera très rapidement, sans rentrer trop dans les détails, mais plus il y a de souscriptions de sécurité, plus la sécurité au global sera renforcée. On peut gérer ensuite tout ça via une interface centrale comme Panorama pour avoir la visibilité à grande échelle si j'ai plusieurs firewalls. Et tout ça, finalement, pour donner l'accès en toute sécurité à un utilisateur sur le site ou en télétravail, de n'importe où ils se connectent, vers Internet, vers la donnée, vers les applications SAS, etc. Voilà, en fait, pour résumer très simplement le but de la plateforme de sécurité réseau. Il y a trois fonctionnalités clés qui sont les fonctionnalités natives et ce pourquoi Palo Alto Networks, en fait. Palo Alto Networks, quand ils ont démarré, ils ont dit, nous voulons un firewall qui, quand on va créer des règles de sécurité, on les crée en fonction de l'application. Donc, on détecte l'application indépendamment du port du protocole utilisé, de la technique d'évasion et autres. On veut savoir quelle est l'application qui traverse le réseau avant tout. Ensuite, on va détecter quel est l'utilisateur. Et ça, ça va se faire avec un mapping de l'active directory ou du service annuaire. Et au final, détecter le contenu avec des moteurs de déchiffrement qui sont inclus et très, très importants pour Palo Alto Networks. Donc, en fait, ces trois points sont natifs. Et donc, ça permet en fait en une seule et en un seul passage, en un seul coup, de donner une visibilité très claire sur le réseau, c'est-à-dire l'essentiel. Quelle est l'application qui se passe ? Qui est-ce qu'il utilise ? Et quel est le contenu ? Qu'est-ce qu'il utilise exactement dans cette application ? Pour faire très simple. Et c'est ça le principe clé de Palo. Et ce pourquoi, aujourd'hui, ils sont encore leaders. C'est qu'ils ont commencé avec ça et qu'ils ont toujours une longueur d'avance dessus. Voilà ce que, comme je vous le disais, la gamme des Firewalls. Alors, aujourd'hui, sur les plus petits besoins et les plus petites entreprises, on retrouve les PA400 jusqu'au PA1400. A savoir que dans la famille des PA400, il y en a deux qui possèdent des ports fibres, qui sont les 445 et 415. Et à partir de la 1400, donc la troisième colonne, ici, il y a déjà huit ports fibres sur chacun. Donc, ça devient déjà des boîtiers un petit peu plus solides pour emmagasiner beaucoup de débit. Ils ont aussi, et ça pour la totalité, des cartes de déchiffrement dédiées. Donc, ce qui dit beaucoup sur la capacité de déchiffrement de nouvelles menaces. Et, chose importante à préciser, c'est que c'est le même operating system, le même moteur, finalement, qui tourne sous tous les Firewalls, que ce soit le PA440 ou le 5450. On va retrouver PanOS 11. Donc, c'est la dernière version, le 11.0 du operating system Palo Alto. Ce sera le même environnement. Pour la partie VM, Palo Alto propose un système sous forme de crédit. C'est-à-dire que vous avez besoin d'une VM dans votre data center ou autre. Vous prenez des crédits qui vous permettent de consommer, en fait, de l'espace Palo Alto. Et ça vous permettra, avec ces crédits, de vous générer votre propre VM en fonction de la dimension de la VM que vous voulez. C'est-à-dire, si vous voulez une VM qui fait 2 gigabits par seconde en sortie, 4, etc. Donc, le nombre de WCPU de la VM, vous pouvez le sélectionner. Le nombre de souscriptions, etc. Donc, tout ça, c'est basé via des crédits. Pour connaître précisément les crédits dont vous avez besoin, Iliane et Miel sont là pour vous accompagner, pour qu'on puisse dimensionner le besoin exact en termes de crédit pour les projets de VM. Donc, très rapidement, parce que je sais que dans ce slide, il y a beaucoup de mots qui, pour vous, sont soit très connus, soit parfois inconnus. Et donc, je passerai très vite, mais c'est juste pour rappeler qu'il y a une dizaine de souscriptions qu'on peut adosser au Firewall Palo Alto, allant de la première Advanced Spread Prevention, qui est l'IPS-IDS avancée avec, déjà, une part de machine learning pour détecter des attaques type command and control. Donc, voilà, on a de l'IPS-IDS, blocage des menaces signature, de l'URL filtering pour la protection de la navigation web, Wildfire, qui va être, en fait, le sandbox, pour analyser les menaces 0D et tout ce qui est inconnu. La partie DNS, donc protéger le DNS, plus en profondeur. Sachez que le DNS, c'est un sujet qu'on retrouve très souvent aujourd'hui, et beaucoup d'attaquants aiment beaucoup, en fait, utiliser les failles liées au DNS pour attaquer une entreprise et voler des données. Donc, c'est vraiment une souscription très recommandée par les experts. Là, donc, les quatre premières que je viens de citer, c'est vraiment, en général, les plus importantes quand on parle de sécurité. C'est celles qu'on retrouve le plus chez les clients Palo Alto, et je vous dis, peu importe, on va dire, la structure, que ce soit une PME ou une grande entreprise. Vraiment, ça reste les mêmes souscriptions qu'on retrouve le plus souvent pour la protection du réseau. Ensuite, le SD-WAN, optimiser la bande passante entre les sites. Du global protect, ça, c'est pour améliorer les politiques VPN, contrôler le poste, faire du VPN sans agent, etc. Donc, pour améliorer le télétravail, les politiques de sécurité là-dessus, qui vient se connecter à mon réseau, qui a droit à telles applications, etc. Et après, on a des souscriptions plus sous format plateforme, avec une sécurité de l'IoT. Et après, on a aussi du DLP pour la protection de données, contre la fuite de données, l'application SaaS, et IOPS pour améliorer la configuration des firewalls en profondeur. Alors, il y a des questions en parallèle, je vais y répondre en même temps. Je vais juste y regarder le contenu. Alors, il demande un comparatif entre SonicWall et Palo Alto. Aujourd'hui, déjà, Palo Alto, ils sont présents déjà dans des très grandes entreprises. Et les moteurs que vous voyez ici, qui sont, donc, Freeprehension jusqu'à Wildfire, DNS, etc. C'est des moteurs qui existent depuis plus de 10 ans pour Palo Alto, qui ont vu énormément de menaces, des menaces très sophistiquées. Et donc, aujourd'hui, les moteurs utilisés par Palo Alto sont, on va dire, les plus compétents du marché, étant donné qu'ils ont une base de données vraiment très enrichie. Donc, par rapport à SonicWall, Sophos, en particulier, on a en tout cas des souscriptions de sécurité qui permettent de détecter beaucoup plus rapidement et plus efficacement les nouvelles menaces. Palo Alto, au-delà de ça, si on parle des firewalls physiques, ils ont un modèle qui est breveté, qui permet de détecter le flux en un seul passage, qui s'appelle le SP3. Et ça, c'est une technologie qui est brevetée et donc qu'on ne retrouvera pas chez les autres constructeurs, qui permet, entre autres, au-delà de détecter très efficacement les menaces d'optimiser la ressource du Palo Alto. C'est-à-dire que la bande passante qui va être utilisée d'un Palo Alto, du moment que vous n'activez aucune souscription jusqu'à ce que vous activez tout, on aura seulement 40% de pertes, contrairement aux autres où on regarde souvent sur les d'autres techniques, c'est plus autour de 90% de pertes. Donc, Palo Alto a pas mal d'avantages sur la partie hardware, mais aussi sur la partie software avec la détection de menaces zéro-D qui est aujourd'hui connue sur le marché comme étant l'une des plus sophistiquées. Et je reviendrai après sur le positionnement de Palo Alto sur le marché, notamment face à SonicWall. C'est toujours une question qu'on retrouve et du coup, on l'abordera. Les bundles de souscription, sachez que sur les firewalls qu'on vient de voir, on peut proposer des bundles qui permettent d'avoir des prix vraiment avantageux sur une bonne partie des souscriptions les plus essentielles. Comme je vous disais, fret prevention, donc IPS, IDS et protection du trafic, le zéro-D, détection du zéro-D, sandboxing, le DNS, la protection du DNS et la protection des URL et de la navigation web, c'est les quatre souscriptions les plus essentielles pour protéger le trafic et elles sont disponibles dans le Core Security Bundle. Donc, on peut le retrouver sur toutes les gammes qui ont été présentées. Alors, ici, on est toujours sur la partie Network Security, mais on est sur une offre un peu plus différente quand même de la partie Firewall physique ou virtuelle, puisqu'on est sur une offre SASE et cette offre SASE présente donc la particularité d'être une plateforme gérée depuis le cloud. On retrouvera des fonctionnalités un petit peu plus avancées, notamment pour le Zero Trust Network Access, le ZTNA, pour permettre à des utilisateurs de se connecter vers des applications et donc aussi de faire ça avec une granularité, c'est-à-dire donner un accès à un utilisateur vers une appli et toujours contrôler que c'est bien le bon utilisateur qui est en train d'y accéder et de le faire vraiment en continu. Donc, ça, c'est des règles qu'on peut mettre en place sur la plateforme SASE. Pareil pour la détection des applications SASE, la protection du cloud, c'est des choses qui ont des fonctionnalités en plus qu'on va retrouver et quand je dis en plus, c'est qu'on va retrouver tout ça en plus de la fonctionnalité, toutes les options qu'on vient de voir précédemment sur le Firewall puisqu'on a en fait délocalisé le Firewall de Palo Alto vers l'espace cloud pour que ce soit Prisma SASE. Une chose, deux choses importantes sur cette offre, c'est la partie network. Palo Alto a racheté une solution qui s'appelle Cloud GenX pour faire du pur, qui était un pur player sur la partie SD-WAN qu'ils ont mis en place ici pour agréger des liens, faire de l'optimisation de la bande passante avec du pur player au niveau 7. Et dernier point, c'est l'expérience utilisateur donc vous avez une option dans cette offre qui permet de détecter en fait les problèmes sur le réseau et savoir en fait d'où viennent les latences sur un utilisateur pour qu'il accède en fait à sa donnée, pourquoi, d'où vient le problème. Et donc cette option en plus se fait sans matériel, c'est juste avec du soft, avec la licence VPN de Palo Alto sur son poste, on va pouvoir donner une granularité et savoir d'où viennent les problèmes, est-ce que c'est en fait sa CPU qui a des problèmes, c'est peut-être qu'il est trop loin de sa box, c'est l'ISP qui bug, c'est le routeur, c'est finalement la partie cloud qui a des problèmes, toutes ces infos vont être rassemblées dans le SACI avec l'option Autonomous Digital Experience Management. Petite parenthèse sur une souscription parce que celle-ci est disponible aujourd'hui gratuitement. Il y a une partie gratuite et une partie payante et donc pour les clients de Palo Alto ou futurs clients, sachez que c'est déjà disponible. Donc il y a cette partie Iops qui permet en fait de savoir si vous avez bien configuré le Palo Alto. la question est simple, vous venez d'acquérir un des leaders de la sécurité dans le monde, autant qu'il soit bien configuré. Et donc Iops c'est une plateforme qui aide à savoir si les menaces sont bien détectées, si mon Palo Alto marche bien et s'il y a tous les risques qui sont éliminés. Donc que je disais qu'il y a une partie de configuration, donc effectivement ça vient auditer la configuration de votre firewall, savoir si vos règles matchent bien, s'il y a bien l'utilisateur, l'application qui est détectée et le contenu. Mais est-ce que aussi le firewall a des en fait pas de perturbations, on maintient bien sa santé entre guillemets sur la partie CPU, etc. Et la partie payante permet d'automatiser tout ça, de faire des règles automatiques pour que on va dire le firewall puisse lui-même proposer les meilleures configurations possibles et une dernière interface ou une dernière vue sur la partie menace qui est en fait la preuve de la bonne configuration, c'est-à-dire vous avez bien mis en place les règles, effectivement voilà les menaces qu'on détecte, les vulnérabilités et etc. donc ça c'est pour en finir sur les les problèmes de configuration de firewall, c'est ce que Palo Alto a développé qui s'appelle IOPS. Outils disponibles, très rapidement, on se produit ça d'aresse aux clients qui n'ont pas aujourd'hui de Palo Alto, si vous voulez en fait faire un audit complet de votre réseau, on peut vous proposer de mettre un boîtier Palo Alto sur écoute, donc une interface TAP, port mirroring pour en fait sur une dizaine de jours détecter tout le trafic, détecter le malware, détecter l'application de SAS, la visibilité, le DNS, etc. Et au bout de cette dizaine de jours, on va vous rendre à partir de ce boîtier un rapport PDF d'une trentaine de pages qui expliquera tout ce que Palo Alto aura vu. Donc c'est très conseillé parce que le Palo Alto qu'on mettra en place, il aura toutes les souscriptions, donc il va vous donner un niveau de visibilité, une granularité sur le réseau qui sera vraiment très évolué et là, pour le coup, vous verrez une différence de visibilité avec ce que vous avez actuellement aujourd'hui. Donc ça, c'est les derniers résultats, on attend celui de 2023 qui va arriver sur le positionnement de Palo Alto parmi ses concurrents. Ça concerne le Firewall parce que sinon, vous avez aussi des cadrans pour d'autres solutions, notamment la partie SASI, mais donc Palo Alto s'est toujours retrouvé leader. J'ai pris les trois derniers, mais depuis les 11 dernières années, Palo Alto a toujours été en haut à droite devant ses concurrents dans la partie leader, effectivement parce qu'ils ont toujours proposé des modèles qui étaient en avance par rapport aux autres et une visibilité qui était beaucoup plus simple et intuitive et des produits finalement plus puissants, d'où leur positionnement aujourd'hui en tant que leader mondial. Merci pour avoir suivi la partie Palo Alto. Je peux laisser la main à Iliane. N'hésitez pas si vous avez des questions à les poser en parallèle. Iliane, François, c'est à ton tour. Oui, c'est bon, je reprends la main. On va passer sur la partie management de votre solution de sécurité. On va revenir un peu sur le SLR aussi. On va détailler un peu quelques slides sur le SLR, ce qu'on peut retrouver dans le SLR. Donc, on y va. Pour commencer, on va parler de quelques chiffres déjà pour se remettre dans le contexte. Aujourd'hui, les vulnérabilités face aux menaces les plus préoccupantes. Ici, on va retrouver principalement la partie système mal configuré qui va être un peu la cause d'un besoin de faire manager sa solution de sécurité pour apporter de l'expertise, du temps parfois qui manque aux entreprises par manque de personnel parce que vous avez d'autres tâches à gérer. Et tous ces éléments-là vont faire qu'à un moment, les systèmes ne vont être pas forcément optimisés au maximum. donc l'idée de faire manager sa solution va être vraiment d'apporter cette expertise et ce manque de personnel que vous pouvez avoir. Donc là, ça date de 2019 mais c'est encore vrai et je crois que la valeur augmente autour de 70% aujourd'hui. Les organisations estiment qu'on souffre d'une pénurie de compétences en cybersécurité. C'est réel, c'est vrai. Donc ça, aujourd'hui, on peut vous accompagner sur ces besoins en expertise au niveau de la cybersécurité. Ensuite, dans les chiffres, alors il y a des choses simples qu'on peut mettre en place. On voit qu'on a pas mal de cyberattaques provenant de la Russie, de la Chine, des États-Unis. Il y a des choses, il y a des outils sur vos firewalls qui permettent de faire ces mises en place. Ce qu'on retrouve un peu chez nos clients quand on remplace une solution firewall, c'est que la partie géolocalisation n'est quasiment jamais activée. Aujourd'hui, pour la plupart des entreprises, leurs employés vont travailler uniquement depuis la France, vont avoir des emplacements, on va dire, européens en grosse partie. Donc, il est assez simple aujourd'hui de créer des règles, notamment sur Palo Alto via la partie géolocalisation pour limiter déjà sa surface d'attaque. On le sait, le firewall est le premier point d'entrée en général dans une entreprise. Donc, il est important à un moment de commencer par des choses simples pour optimiser ces configurations. Dans la partie choses simples, on peut aussi remettre en question sa sécurité au niveau de ces firewalls. on va préconiser aujourd'hui d'effectuer un audit de conformité de son pare-feu. Au moins, une fois par an, voire deux fois par an, ça serait l'idéal. Pour cela, on a les outils que Maxime vous a un peu détaillés. Tout ce qui est le BPA, qui est anciennement l'audit de configuration qui maintenant a été intégré dans la partie Iops. Donc, ça, c'est des outils qui vont vous permettre à un moment de remettre en question votre sécurité parce qu'on le voit régulièrement chez nos clients, les solutions de sécurité évoluent, mais pas forcément dans le bon sens. Ça veut dire qu'on va mettre en place une solution au fil du temps avec le manque de temps, le manque d'expertise. On se retrouve à avoir des règles de filtrage qui vont être trop permissibles, des règles en 30 qui vont pointer vers des serveurs qui n'existent plus. Donc, toutes ces choses-là font que votre sécurité réduit de jour en jour et ça, ça peut être une problématique. Faire des audits de conformité de vos pare-feux une à deux fois par an peut vous permettre de vous remettre en question sur cette partie-là et limiter votre surface d'attaque. Donc, on l'a dit, le SLR, qu'est-ce que c'est ? C'est un audit complet de votre pare-feu. C'est quelque chose qu'on peut aujourd'hui faire sur la partie avant-vente, c'est-à-dire vous souhaitez savoir où vous en êtes dans votre sécurité, vous souhaitez avoir une visue sur ce qui se passe un peu sur votre réseau avec votre pare-feu actuel. Donc, comme on l'a dit, ça peut se mettre en production. Vous allez pouvoir retrouver des valeurs très intéressantes, notamment savoir les types d'applications que vous allez retrouver sur votre réseau. Aujourd'hui, tous les pare-feux ne sont pas en capacité d'avoir un détail au niveau des applications aussi avancées que sur la partie Palo Alto. Palo Alto, c'est plus de 4000 applications reconnues dans les produits aujourd'hui. Donc, ça, en mettant cette partie SLR, c'est un audit complet qu'on va venir faire sur votre réseau. On vient implémenter un pare-feu sur votre réseau. On fait du port mirroring de votre pare-feu actuel vers le Palo Alto et ça va, le Palo Alto va récupérer l'ensemble des paquets qui vont transiter vers votre pare-feu, votre solution actuelle. ça va vous permettre de mettre en avant que potentiellement vous avez encore des menaces qui passent sur votre réseau, vous avez des applications éventuellement indésirables, ça va mettre un peu en lumière des choses que vous ne voyez pas forcément avec votre solution actuelle. Ça va vous permettre aussi un avantage, c'est de pouvoir tester la solution. Vous allez pouvoir voir quelles informations vont vous remonter la partie Palo Alto par rapport à votre solution actuelle. Voilà, toutes ces choses-là, le SLR peut vous permettre de faire un audit et d'envisager le remplacement d'un firewall en maîtrisant un peu l'apport que ça peut avoir sur votre entreprise. Donc voilà, dans l'audit, ça va vous ressortir. Donc là, on va passer sur quelques exemples de remontées que vous pouvez avoir dans l'audit. L'idée, alors c'est vraiment minime par rapport à tout ce que vous avez dans le rapport. L'idée, c'est vraiment de mettre un peu en avant des choses intéressantes qu'on peut retrouver. Ici, dans le résumé, on va retrouver directement les vulnérabilités qui ont pu être détectées, le nombre de menaces aujourd'hui qui ont été vues. Alors ça, c'est le SLR, ça se fait en général sur une semaine. On peut éventuellement pousser à 15 jours, mais c'est vraiment exceptionnel. Voilà. Et après, on peut avoir aussi des paquets malware. Donc on va avoir un petit peu plus de détails dans la suite de ce SLR. Ici, on va retrouver au niveau application, donc la partie application détectée. Il va y avoir un niveau de risque en fonction du type d'application. Notamment, là, on va pouvoir voir ici qu'on va avoir pas mal de photos et vidéos dessus qui sont des applications potentiellement à haut risque. On va avoir différents niveaux. on va retrouver aussi l'utilisation de la bande passante par rapport au type d'application par catégorie. Donc là, vous allez avoir un peu une idée de savoir si à un moment, vous voyez beaucoup de réseaux sociaux plus que le business. Et peut-être, ça peut avoir un sens de se dire demain, je vais peut-être mettre une solution qui va me bloquer des catégories que je n'ai pas envie de voir sur mon réseau. Donc ça, comme on dit, cet audit va vous permettre de mettre en avant des choses dont vous ne maîtrisez pas forcément aujourd'hui sur vos réseaux et puis de savoir où vous en êtes aussi dans votre sécurité. Au niveau des applications, on va retrouver la liste des applications. Donc ça, c'est pareil, c'est une liste très minime de ce qu'on retrouve. Dans cette liste, on va avoir un niveau de risque qui va être calculé sur le type d'application que vous allez avoir, notamment la partie SMTP, c'est de l'échange de fichiers, d'emails. On sait que le port 25, aujourd'hui, un SMTP classique, on va parler, il est dangereux, il peut être dangereux, on a tendance à plus utiliser du TLS. On va retrouver d'autres types d'applications, Google Drive Web qui va être de l'échange de fichiers. Donc à partir du moment où on a de l'échange de fichiers, il y a un risque potentiel. Donc ce niveau de risque va nous permettre de mettre en place les sécurités nécessaires sur ces applications. On va peut-être renforcer un petit peu les analyses pour les applications en risque. Donc ça, ça vous donnera une visibilité avec la consommation qu'il y a eu sur une semaine. D'accord ? Donc voilà, c'est assez intéressant et ça vous ouvre un petit peu la lumière, comme je disais, sur tout ça. On va bien sûr retrouver les URL. Donc quel type d'URL vous avez ? Les URL dangereuses aussi, qu'on va retrouver ici avec des adresses IP privées. Alors si vous avez ça en sortie sur votre réseau, c'est un peu inquiétant. L'utilisation de Proxy aussi, qui va être, qui va bypasser, on va dire, toute la partie Proxy URL, si c'est utilisé. Donc à voir si ça doit être utilisé sur vos réseaux ou non. et après, on aura aussi les URL utilisées, on va dire, le plus souvent. Donc pareil, si là vous voyez des sites indésirables à un moment, peut-être il faut s'inquiéter et remettre en question votre sécurité actuelle. Voilà, donc après, on a les gros trafics sur la partie URL. Donc ensuite, on va aussi retrouver la partie sécurité DNS. Donc toute cette couche-là où on va avoir des noms de domaines incorrects. Donc on va vouloir bloquer, savoir si vous accédez à des IP indésirables. Donc là, ça va nous remettre un peu en avant toute cette partie-là. On va aussi retrouver la liste des noms de domaines que vous utilisez le plus souvent. Donc ça, c'est pareil, toujours dans l'objectif de vous remonter des informations sur votre réseau actuel et savoir où vous en êtes dessus. On va retrouver l'analyse des menaces. Pareil, donc dans le même style, on va avoir le nombre de menaces détectées. Donc toute cette partie-là avec les types de menaces que vous pouvez avoir, notamment si vous avez du bruit de force sur votre réseau. par exemple, on va avoir d'autres graphes aussi qui vont nous mettre les IP, qui vont nous mettre un pourcentage aussi du type de fichier parce que certains types de fichiers vont être plus à risque que d'autres. Donc ça, aujourd'hui, avec la partie on va être en capacité de les détecter, de mettre des stratégies en fonction de ces types de fichiers et de pouvoir définir, d'autoriser ou de refuser certains types de fichiers sur vos équipements. On va retrouver aussi les types de contenus indésirables que vous avez, éventuellement les vulnérabilités par type aussi. Savoir ici que sur la partie web browsing, par exemple, vous avez eu un code, un batch remote code qui s'est exécuté. On va avoir vraiment cette visibilité-là aussi. Dans ce qu'on va retrouver aussi, pareil, toujours dans l'analyse des menaces, on va retrouver des graphiques qui vont vous donner les applications, éventuellement. Donc là, on peut voir que sur du Dropbox, on aurait eu du chargement de fichiers qui serait indésirable. Donc on va retrouver dans quel type d'application aujourd'hui, je vais avoir des alertes qui auraient été remontées par mon Palo Alto. Donc tout ce que vous voyez là aujourd'hui, si votre système actuel ne le bloque pas, ça, c'est des choses qu'on va pouvoir gérer par la suite sur un boîtier Palo Alto. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir filtrer et utiliser les bases applicatives pour appliquer ce filtrage-là. Donc, bien sûr, il y a certaines choses qui vont être nécessaires au préalable. On ne va pas faire du on-off du jour au lendemain. Il va falloir vérifier à un moment que vos applications ne soient pas dans cette partie-là. Donc c'est là où la partie expertise, Iliane, va pouvoir venir vous accompagner sur cette partie-là pour faire tout ce qui est analyse. On va pouvoir vous commenter le rapport d'audit. Donc, à chaque fois qu'on va faire un SLR, c'est pareil, comme je vous dis, ça vient avant l'achat du Palo Alto. C'est vraiment pour faire un audit, pour savoir où vous en êtes, pour vous montrer à quoi sert le Palo Alto. Tout à l'heure, je voyais une comparaison avec Sonicall. Là, on va dire que le Palo Alto, aujourd'hui, va aller plus loin dans l'analyse applicative parce qu'il va intégrer les ports par défaut des applications quand on va mettre une règle d'autorisation sur l'application. Donc, aujourd'hui, on ne va plus parler de filtrage par port, on va parler de filtrage par application et les ports par défaut de l'application sont automatiquement connus par le Palo Alto. Donc, quand je veux autoriser, avant le WebEx, par exemple, c'est un exemple qu'on retrouvait chez les clients régulièrement, il fallait connaître les IP, les URL, plein d'informations aujourd'hui, sur Palo Alto, j'ai l'application WebEx, j'autorise le WebEx, ça fonctionne. Je n'ai plus besoin d'aller chercher plein d'informations sur les référentiels. Donc, ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Autoriser le 443 pour sortir sur le Web, je peux faire plein de choses sur le port 443 qui ne seront pas du Web. Palo Alto va faire la différence entre du Web sur le 443 ou une autre application sur le 443. Voilà, donc ça, cette audite, je vous encourage à le faire si vous avez des projets de renouvellement Firewall, ce SLR, on peut vous accompagner avec Palo Alto, on le fait régulièrement et c'est quelque chose aujourd'hui qui peut vous permettre même auprès de vos directions, auprès de votre entreprise, de justifier en fait ce besoin en sécurité. D'accord ? Voilà, donc ça sort vraiment des rapports très intéressants et c'est quelque chose qu'on apprécie de faire régulièrement. Ensuite, on va parler un peu de l'expertise Iliane. Aujourd'hui, Iliane est certifiée au niveau Palo Alto, donc chez nous, les techniciens, donc on a plusieurs techniciens certifiés PCNSA, PCNSE au niveau Palo, donc au plus haut niveau sur la partie Palo Alto. pour vous permettre d'être mieux accompagnés. Nous disposons aussi des certifications Palo Alto Gold Partner. On a aussi le label Expert Cyber qu'on a récupéré dernièrement, donc qui vous permet de vous assurer de nos compétences et de notre expertise sur la partie cybersécurité. On va parler d'une offre Iliane, tout compris, qu'on aime bien l'appeler tout compris. pourquoi ? On va détailler un petit peu le contenu de cette offre. Donc là, Waze Paris Iliane, c'est une offre qu'on fournit depuis plus de 10 ans à nos clients. Donc cette offre, vraiment, c'est une location de Firewall sur 3 ans, clairement, et avec le service associé derrière pour vous apporter l'expertise, pour vous suivre dans votre sécurité, dans l'évolution. Donc, elle se décompose comment ? Donc la One Active Secure. On va avoir un Firewall, d'abord, ou un cluster de Firewall. Donc ça, on peut adapter l'offre. Associé à votre Firewall, bien sûr, on va intégrer le bundle Core Security, comme on a vu tout à l'heure avec Maxime, qui regroupe les 4 briques les plus importantes pour votre sécurité. Il y a aussi la partie SD-WAN qui est intégrée pour les clients multi-sites. Dans cette offre, on va aussi, bien sûr, intégrer l'installation. Donc l'installation par nos experts Palo Alto. Donc ça, ça sera compris dans votre offre. La mise à jour est mineure et majeure. Donc ça, on va deux fois par an programmer, en fait, la mise à jour des firmwares. On sait que ne pas faire les mises à jour d'un boîtier, c'est potentiellement garder des failles sur son réseau. Donc il est important de maintenir vos solutions à jour. Donc ça, c'est compris dans le cadre d'une infogérance qui va se produire deux fois par an. À ça, on va ajouter la prise en compte des demandes de déblocage. On va pouvoir, demain, vous avez besoin de débloquer un nouveau port, une nouvelle application, une URL qui ne passe pas. Vous faites un appel au support, votre demande sera prise en charge et c'est un contrat de service qui est fourni dans l'offre OAS. d'accord ? Ça veut dire qu'une fois que vous êtes dans l'offre OAS, vous n'avez pas de supplément pour débloquer un site. C'est compris dedans, vous nous faites confiance, on va effectuer les tâches directement, ça veut dire que vous nous confiez les clés, nous on va effectuer les tâches mais on va apporter notre expertise pour effectuer chaque déblocage. Ça, c'est important. Et ça veut dire que ça permet d'avoir un suivi de vos configurations pour éviter à un moment donné d'être trop permissif, d'oublier des règles quand vous avez un serveur qui est supprimé, donc une désinstallation de serveur, on appelle Eden, il faudra penser à désactiver les règles. On va venir désactiver les règles. On a aussi une sauvegarde de vos configurations, d'accord ? Donc ça, c'est pareil, ça fait partie des choses qu'on ajoute à la solution, ce qui va nous permettre à un moment en cas d'incidence sur votre boîtier de pouvoir restaurer rapidement et de repartir très rapidement sur un nouveau boîtier. ou s'il y a une erreur à un moment, on peut revenir rapidement. On ajoute aussi à ça une chose importante qui est parfois négligée dans les entreprises, l'externalisation des logs. Les logs sont très importants en cas d'incident, de pouvoir tracer, suivre ce qui s'est passé. On va aussi en parler en cas de débug. Demain, vous nous demandez de débloquer l'URL. Si on n'a pas de log, c'est impossible à un moment de pouvoir le faire rapidement, le déblocage. On va être obligé d'analyser et les logs vont nous permettre d'ajouter cette brique et de pouvoir intervenir de façon plus efficace sur vos équipements. Ainsi, ils sont stockés à l'extérieur, dans un cloud en France. Ça va vous permettre en cas de contrôle de pouvoir fournir des logs rapidement, des logs légaux, directement. Vous n'êtes pas obligé de vous occuper de ça. Dans cette offre WAS, il y a une chose à retenir, c'est que vous vous occupez de rien, vous libérez du temps pour vous pour faire d'autres tâches, peut-être moins chronophages, peut-être moins complexes, peut-être moins… mais ça vous permet vraiment de vous libérer du temps pour toutes d'autres tâches plus intéressantes. Quel gain pour vous ? On l'a vu, on l'a redit, il va y avoir l'expertise Iliane. On va vous apporter notre expertise du début à la fin sur la partie installation, sur la partie gestion au quotidien, sur la partie déblocage, gestion de vos configurations. C'est un gain de temps, on le rappelle, pouvoir déléguer la gestion de votre firewall, de votre sécurité en entrée. Ça vous permet à vous de vous dégager un peu du temps pour les tâches quotidiennes que vous pouvez avoir sur votre infrastructure ou sur d'autres choses. Ça vous permet aussi, vous êtes un peu plus serein, de vous dire, tiens, je n'ai pas créé une faille dans ma sécurité, c'est Iliane qui s'en occupe. Donc après, ils ont l'expertise, autant leur donner. Et vous, vous êtes un peu plus serein sur les modifications apportées à votre firewall. Donc la gestion des logs, on l'a dit, je ne vais pas le répéter, ça fait vraiment quelque chose d'important. Et moi, j'ai beaucoup de clients dans les retours, souvent, qui mettent ça en secondaire. Mais je le rappelle, les logs, c'est très important. Quand il y a eu une problématique sur un réseau, si on n'a pas de logs, on ne pourra jamais savoir d'où ça vient. Je vois la question, je finis juste et après, on va répondre aux questions. La supervision, alors on a une supervision quand même sur une partie, c'est-à-dire qu'à un moment donné, comme je disais, les logs, c'est important. Si on ne supervise pas, si les logs continuent bien d'être écrits, à un moment donné, ça ne sert à rien d'externaliser des logs. donc on a une couche de supervision pour cette partie-là. On va savoir à un moment si votre firewall est toujours connecté. En fait, s'il envoie toujours du log, ça veut dire qu'il est toujours présent, il fonctionne correctement. D'accord ? Donc, s'il y a une coupure au niveau des logs, tout de suite, chez nous, ça va forcément générer un appel pour pouvoir vous contacter et savoir ce qui se passe. Ça peut être un changement d'opérateur, ça peut être une coupure Internet, ça peut être pas mal de choses, mais toutes ces choses-là vont être supervisées par nos équipes. Voilà un petit peu l'offre-boisse. Donc, une chose à retenir pour vous, c'est qu'on se libère du temps, on se libère de l'expertise, on fait confiance et derrière, ça vous permet vraiment de gérer cette pénurie qu'il peut y avoir aujourd'hui dans l'informatique et dans les entreprises. Voilà pour la partie OffroWass. Donc, je vais passer maintenant aux questions. Si vous avez des questions et j'en ai vu, on va pouvoir, alors, que ce soit Palo Alto, Iliane, on va pouvoir prendre quelques minutes d'échange sur d'éventuelles questions. Donc, l'équipe technique qui gère l'offre-boisse est composée de combien de personnes ? Alors, on va avoir une équipe en fait au support qui globalement va gérer la partie support au niveau Firewall. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il doit y avoir au moins une dizaine de personnes qui sont sur la partie support Firewall, mais cette équipe tend à augmenter. Je crois qu'on a la partie aussi Sock chez Iliane pour toute la partie sécurité. Donc, on tend à augmenter cette équipe et je me demande même si on n'est pas autour des 20 actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? N'hésitez pas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier de votre présence. J'espère que le contenu vous aura plu et répondra à vos attentes. N'hésitez pas à laisser des commentaires. On reste encore un petit peu s'il y a des questions pour ceux qui souhaitent des questions sur l'offre OAS. Si vous avez envie d'effectuer des CLR, n'hésitez pas à contacter notre équipe commerciale. Ça nous permettra de revenir vers vous pour vous expliquer et avoir un suivi dans la mise en place d'un SLR ou d'autres solutions. On peut également aussi, je me permets, François, faire des POC. Donc, si vous voulez essayer la solution directement avec une VM, par exemple, on peut aussi faire ça. VM ou faire un rôle physique, bien entendu. Oui. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer. Sachez que le replay sera disponible sur notre chaîne YouTube en tout cas et effectivement qu'on est facilement contactable via notre site web. Très bien. Merci beaucoup. Merci tous de votre attention. Merci François. Merci Maxime. Il y avait une question ? Non, il n'y en a qu'à lever la main. Ah non, c'est bon, non, merci. Ah d'accord, ok. Merci Yliane, merci à tout le monde. Merci, à bientôt. Merci, bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada